salut les dédés moi j'espère que vous allez bien en tout cas nous ça va donc aujourd'hui vidéo spéciale vous voyez qu'il ya qui à côté de moi coucou tout le monde tonton snack de la chaîne snack reptile aujourd'hui on va traiter un nid de frelons mais cette fois ci c'est pas moi qui va traiter c'est tonton on va se marrer allez on va se préparer et on vous montre ça on va tenter à 6 mètres on fait décliner la première c'est un garçon là tu enlèves ça tu tires et tu coulisses alors tu essayes toujours de rester le main max et tu vas regarder ici il va y avoir du rouge dans les mains et le rouge c'est à dire qu'il faut s'arrêter ah ouais sinon ah oui d'accord et là tu vas faire tu vérifies le dessin et t'attaque à la deuxième et là tu commences à se mettre après là et c'est là où tu fais attention tu vois c'est physique ton métier quoi ah oui ça fait les bras c'est simple que tu arrives vers le rouge ça fait attention quand ça sort ça sort un petit peu ouais c'est vraiment la limite quoi donc là là c'est là c'était le plus facile avant et là il faut attraper une pomme peu importe et il faut monter ça là et l'emboîté de là il faut le monter aussi haut que ça et quand t'es tout seul ça fait un bras donc il faut essayer de s'appuyer sur un tronc d'ailleurs tu s'appuies sur le tronc là fais attention sur le poche à quoi ouais parce que comme tu dis c'est vraiment là tu défais le gomme voilà il est bouché et tu vas essayer de le rentrer jusqu'à ce que tu vois plus le gomme bah des fois c'est juste dévisser un peu c'est un peu plus facile et après tu as d'autres lourds à côté et tu mets plus d'autres lourds à l'entraînement j'avais déjà fait le coffre à tout déboîter à tout d'arrivés dans ces trucs qui ont bien dit t'énerver donc là je vais en attendre une autre on a un arbre on est plus solide et là tu vois tu t'aider il faut que tu t'aides il faut vraiment jouer avec les arbres avec les arbres ça n'est pas plus haut comme nid c'est que ça existe jusqu'à 30 mètres et comme il est là en même temps c'est un nid tu le vois donc là on a fait 6 mètres on est à 12 mètres la branche qui part comme ça voilà tu vois parce que là on a plein de petites branches il faudrait qu'on passe là jusqu'à qu'elle se tienne en fait on a vu si tu vois le rouge là le problème c'est que il faut redescendre il faut passer de l'autre côté là c'est technique on voit pas encore le rouge petite pause c'est là les bras on voit y'a rien j'ai connu là on est en face et là on va commencer à mettre ça c'est un truc de fou quand même la difficulté après tu vois tu fais ça là tu vas voir les mêmes bras que tu vois ça fait pouce bleu en fait comme c'est le grand bleu pouce bleu à total pouce rouge pouce bleu à la pouce bleu la canne c'est 20 mètres en tout elle fait 20 m ah ouais donc on est vraiment pas loin des 20 m c'est un truc de malade comment on fait en général je mets ça sur mon épaule tu vois quand je suis tout seul voilà et après quand je sais que je suis à côté du nid tu vois avec une mêle je tiens ça c'est pour t'appuyer t'envoies le produit t'envoies le produit et là donc il faut lever on doit pas être trop loin c'est chaud de lever la tête c'est chaud peut-être tu as le casque allez je t'as dit un petit peu tu ne résiste rien là non c'est bon je vais voir arriver je ferai un matrix tout juste à la minute tu vois à partir de là tu vois la gopro zone ouais toujours aussi de la garder après tu vois quand tu t'appuies sur la branche ouais tu bouges tu vois la gopro pas besoin de te voir tu vois pas besoin de lever juste tu bouges comme ça tu vois elle bouge à la gopro ça permet d'éviter que ton cul bouge trop toi t'arrives à voir avec la... ouais ouais j'arrive à voir c'est dur d'évaluer les distances hein ah c'est dur hein normalement quand tu te pertes sur le 1.5 m ça veut dire que là on est à 20 mètres et on ne touche pas mieux donc là il faut appuyer doucement et en un moment tu vas sentir que tu as percé tu vas pas mettre la combi ok je suis prêt à la mettre je vais voir juste aussi viens encore monte ouais non j'essaye tu es prêt à appuyer sur le bouton et je t'ai dit ouais tu vois il est lâche là tu peux l'envoyer tu les vois les francs à sortir ? ouais je les vois j'en vois beaucoup continue vas-y vas-y arrête d'appuyer c'est impressionnant vas-y rappuye bah c'est bon tu peux arrêter d'appuyer je te laisse tenir la canne à cette hauteur je vais mettre un conduit impressionnant et après on va essayer de filmer un peu le mou tu vois la poudre ça a duré même pas une minute hein même pas une minute tu poudres c'est fini j'essaie d'arriver en haut hein et là tu vois ce que je fais moi des fois j'essaie de filmer j'essaie de casser un peu le nid c'est lourd ? tu te jambes que les dents ? ouais là je m'emmerde là t'as cassé un morceau de nid voilà tu bouges comme ça tu casses un peu le nid enculé comment ça vole ? là ça va nous tomber sur la gueule là ah bah là tu t'allais fort attends on va essayer on va juste te filmer maintenant et là on craint rien t'es sûr hein ? on est la combi on craint rien ouais bon on a la poche voilà c'est style c'est style C'est parti ! 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 Il faut savoir que la reine, après, elle va mourir, elle va désigner des reines, donc l'année prochaine, il y a une dizaine de nids de plus qu'il va avoir, donc l'effet d'avoir détruit le nid maintenant, et en plus on a attrapé la reine, s'il faut elle n'a pas désigné d'autres reines, donc l'année prochaine on est tranquille. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !